Salut tout le monde c'est Ophile, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau défi sur HOE4, un nouveau challenge comme on pourrait dire et parce que pour l'inquiétude de raison que j'ai dépensé une partie de mon maigre argent pour acheter le DLC Death of Dishonored c'est accent anglais sur 10, enfin bref, oui je faisais une partie de Kaiserreich avec la Grèce et ça m'a beaucoup plu, je fais partie de ces gens qui préfèrent Kaiserreich au jeu de base parce que pour une des réseaux totalement évidente, aujourd'hui quel pays on va jouer ? On va jouer un pays de laxe, on reste de laxe dans la vraie vie parce que nous, on va complètement changer le destin du monde, alors on va jouer la Hongrie, mais pas n'importe quelle Hongrie, on va restaurer l'Autriche-Hongrie avec la réunification de nos deux pays et la restauration de Habsburg sur le trône, nous pouvons désormais solennellement proclamer la restauration de l'Autriche-Hongrie et œuvrer maintenant à reprendre nos provinces historiques légitimes, sélectionnées on va pas devenir l'esclave de la magne, on a bien vu ce que ça donnait non, nous on va prendre notre réel destin donc on va immédiatement choisir notre focus, on va rush ça, je le dis tout de suite on va pas faire d'intervention économique, nous ne sommes pas des nous ne sommes pas des extrémistes, on va faire un budget équilibré alors, remédiatement de la Rélanie, budget équilibré, ça c'est fait alors on peut faire des nouvelles décisions, instaurer la censure, non changement au gouvernement, oui, nation des armées ah, je n'ai, j'ai encore le saleté de traité de rien, non alors par les pouvoirs qui me sont conférés, j'invoque le livre-échange réarmé secrètement, ça c'est bien alors, on va faire soutien au monarchiste ça y est, nous avons soutenu les monarchistes maintenant, on va immédiatement élire un roi nous avons notre roi, enfin on va bien sûr inviter le prince de Habsburg les Habsburg ont longtemps gouverné la Hongrie et sous leur règne, le pays appartenait à l'un des plus grands empires d'Europe remettre la sainte couronne, un l'un d'eux permettrait très certainement de restaurer la Hongrie à sa gloire de jadis c'est sûr, c'est sûr alors vous allez me demander, d'ailleurs pourquoi je ne peux pas former l'Autriche-Hongrie avec l'Autriche ce qui serait logique simplement parce que l'Autriche n'est dans HOI qu'un simple pays avec un arbre de focus de base qui ne permet que de se faire hanschlousser par l'Allemagne par ce par ce sombre truc noir tout moche et nous y voilà Auton de Habsburg reçoit la couronne hongroise dans sa recherche d'un roi qui lui convainterait le royaume de Hongrie à lancer une invitation à Auton de Habsburg afin qu'il revienne sur les terres qui étaient encore il y a peu gouvernées par sa famille Auton en exil en Europe occidentale depuis la fin de la grande guerre et le démombrement de l'Empire de son père a choisi d'accepter l'offre aujourd'hui au son de fanfare au milieu des célébrations il est couronné roi de Hongrie à Budapest au cours d'une cérémonie solennelle au palais royal lors de son discours de couronnement il a remercié les Hongrois pour leur loyauté et leur dévotion il a fait vœu de voir les territoires de Habsburg réunifiés promettant cette fois le Rome de Hongrie que cette fois le Rome de Hongrie en occuperait la place centrale nous sommes désormais un véritable royaume oui Auton von Habsburg regardez comme il est beau il va gouverner notre pays et le ramener à sa grandeur passée ça y est on a fini nos manœuvres et oh ça nous donne beaucoup de bonus ces trucs de Habsburg alors est-ce qu'on fait par référendum ou par la force par référendum on n'est pas des monstres non plus je veux surtout économiser mon manpower ça y est le référendum alors je sais pas quand il arrive mais en attendant hop va améliorer un peu notre aviation succès du référendum de l'Autriche parfait oh des troupes gratuites oh des ultimes gratuites oh je suis comblé purge parmi les dirigeants soviétiques parfait bah du coup nous on va restaurer l'Autriche-Hongrie ça y est restaurer l'Autriche-Hongrie avec la réunification de l'Autriche et de la Hongrie le gouvernement hongrois a rassemblé la presse internationale à Budapest pour annoncer la restauration de l'Empire d'Autriche-Hongrie le roi a repris le titre légitime d'Empereur d'Autriche et réaffirmé que même si l'Empire n'est que l'ombre de ce qu'il a été autrefois il n'aura pas de repos tant que les territoires de Habsburg n'ont pas été renifiés dans leur intégralité les pays voisins considèrent indubitablement tout cela avec une méfiance certaine tel est le phénix qui renaît de ses cendres et le jeu qui non qui crache pas merci Autriche-Hongrie blah ah tout de suite ça claque bon notre capitaine c'est toujours Budapest mais stratégiquement c'est quand même plus simple bon finissons ça on va demander à la Roumanie de se réarmer parce que enfin on va se demander pour que nous on puisse se réarmer parce que le traité de Trenon c'est nul parce que voilà genre attends où est-ce que c'est la nation des armées c'est un peu un peu nul quoi les 1% de population recrutable ça craint un peu je ne pourrais pas réunir l'Empire dans ces conditions ah alors alors la Roumanie tu acceptes ou pas nous sommes parvenus à convaincre le roi de Roumanie d'approuver une révision partielle du traité de Trenon toutes les restrictions imposées à l'armée en gros antélévée les inspecteurs de l'armement ont quitté le pays et le ministère de la guerre a établi des projets préliminaires pour une extension limitée de nos forces armées oui population recrutable ah accord de bled voilà la Tchécoslovaquie rejette nos propositions c'est fort regrettable nous allons donc immédiatement leur déclarer la guerre mais avant revitalisation industrielle oh je ne peux pas encore je défier un objectif de guerre non j'aimerais prendre la Galicie avant l'Allemagne ah yes je peux revendiquer la Transylvanie c'est bien c'est bien oubliez votre front on va attaquer la Roumanie allez c'est parti on va revendiquer la Transylvanie on te laisse le choix Roumanie tu peux nous donner la Transylvanie ou alors connaître le feu et la furie comme dirait monsieur Trump mais comme il nous l'a bien prouvé la paix est possible alors oh non ils ont pris la Transylvanie oh les salauds oh les saletés d'Allemands ils ont pris ça est-ce qu'on déclare la guerre à l'Allemagne j'en suis bien tenté oh j'ai une idée à la guerre la rage est mauvaise conseillère cette fois ils sont allés trop loin oh attendez déjà on va revendiquer la Galicie hop alors demandons à la France demandons à l'Italie si on part réellement si on part l'Italie allez hop à la France ils vont pas vouloir évidemment sans doute plus jamais en obtenir plus oh yes bon on a déjà ça c'est déjà pas mal ensuite 16 décembre ils auront déjà fait le premier arbitrage de Vienne les Allemands c'est pas bien et du coup ça ne donne que des revendications il faudra quand même faire le une justification de guerre alors premier arbitrage de Vienne il était temps oh nous avons gagné ça super sinon allez hop je revendique la Bukovine je revendique tout absolument tout on a vraiment des frontières complètement improbables on va faire du char lourd parce qu'on est des bonhommes nous alors oui je sais il y a des techniques pour éviter les garanties comme ça mais mais on n'est pas là pour jouer sérieusement la fin de la Tchécoslovaquie ah bah du coup guerre contre l'Allemagne les gars yes c'est terminé c'est terminé l'Allemagne j'ai une revendication sur toi tu sous-estimes mon manpower ne prends pas ce risque c'est vrai que je suis le pays qui a généré le plus de tensions mondiales c'était pas très malin de ma part ah mais ne vous inquiétez pas on va tenir contre l'Allemagne ah mais ça sert à rien la Yougoslavie déjà garantie par les anglais déclare la guerre à la Pologne allez en avant déclarons leur la guerre on a pas d'allié je vais me faire ça quand même alors c'est quoi ça une connaissance d'urgence des usines non je laisse les troupes ici parce que je sens sinon on va se faire démolir ah mais c'est qu'on gagne ici enfin on gagne on arrive à se défendre quoi attendez si je passe là ah mais je pourrais faire un super encerclement en fait ça sera un risque immense mais est-ce que ça vaut encore le coup bon bah placer nos troupes ici ça servait à grand chose ah nos troupes se font encercler bah comme prêt allez juste pour ça capitulation du Yunnan très bien pourquoi les français vous attaquez pas ah ça je j'ai horreur de ça l'IA française n'attaque pas en fait pendant la seconde guerre mondiale la France est faite pour capituler ça va être le truc du Yunnan voilà alors avion atteint guerre au moins nos troupes se défendent comme elles peuvent pour être honnête avec vous j'avais un peu anticipé cette défaite mais voilà les austro-hongrois sont un peuple qui se défend malgré ses lacunes en stratégie digne de la France ok donc l'Italie réussit à rentrer quand même d'ailleurs la France a perdu la petit cours d'histoire en attendant la France s'est rendue le temps que nous on perd la France en fait s'est rendue parce que parce qu'en fait elle n'avait tout simplement plus de troupes avec quoi combattre les allemands voilà donc s'ils avaient continué la France serait un champ de ruines et la réédition était peut-être le meilleur truc à faire allez le siège du Butapest d'ailleurs l'un des l'un des une des batailles les plus épiques de la seconde guerre mondiale donc il n'y a pas eu lieu comme ici en 39 mais en 44 je crois est-ce qu'on s'est rendue ? un petit peu de Viren quoi 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 attends oh puis on se rendue je suis devenu un peu peut-être des allemands je suis réduit à ça ok ok donc je ne me fais pas respecter en fait du coup si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un j'aime à commenter cette vidéo pour me dire à quel point je suis nul et et non je pense que vous allez m'ignorer qu'à l'habitude et que ça sera encore plus million pour moi voilà j'aurais perdu contre l'Allemagne pour rien voilà sans aucun résultat ça pour avoir voulu former le trichon la moralité c'est qu'il faut faire table le rase du passé il faut éviter de penser aux regrets du passé et aux angoisses du futur l'important c'est de penser à l'instant présent et de profiter c'était Figo Game à bientôt pour une prochaine vidéo